Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que l'Allemagne a remilitarisé la Rhénanie et que, à part quelques protestations, personne n'a jugé bon de bouger. Et nous allons reprendre là. Pour ce mois de mai 1936, début d'une vague touristique turque. Les Turcs font du tourisme en Allemagne, principalement de mai à octobre. Antoine Borrell, président général de Savoie, dit « Les efforts que des pays comme l'Italie et l'Allemagne font pour attirer les touristes doivent inspirer les Français ». Également pour ce mois de mai, visite de haut dignitaire de la police polonaise, ainsi que du général Kordian Zamorski, chef de la police d'état polonaise, sur invitation du général Dallueg, chef de section de la Gestapo. Ils visitent les installations policières de la CIPO. Les Polonais sont subjugués par l'organisation de la préfecture de police de Berlin. De retour à Varsovie, Zamorski décide de créer une école de police criminelle sur le modèle de l'école de police créée à Charlottenburg. La Gestapo a promis son concours dans cette entreprise. Là encore, nous sommes toujours dans l'amitié entre l'Allemagne et la Pologne. Comme déjà dit, l'Allemagne envisage de faire de la Pologne un allié en cas d'éventuel conflit contre l'Union soviétique. Le 1er mai, fête du travail en Allemagne. Des rassemblements dans toutes les villes allemandes. Et Hitler et d'autres dignitaires nazis prennent la parole devant la population. Tous les jeunes mariés reçoivent un exemplaire de Mein Kampf. Le 3 mai en France, victoire du Front populaire, Léon Blum devient le nouveau chef du gouvernement. Léon Blum étant au pouvoir, la direction centrale du service de surveillance et d'espionnage sioniste, qui se trouvait à Londres, est transférée à Paris. Ce service a des agents dans presque tous les pays du monde. Les intérêts de ce service se situent dans tous les domaines de la vie publique, politique, sciences militaires, etc. Afin d'être utilisés au moment opportun à des fins de politique et économique juifs. Le 5 mai, chute d'Addis Aveda. Mussolini devient maître de l'Ethiopie. Le Negus se réfugie en Angleterre. Mussolini explique la guerre en Abyssinie. Il appelle le nouvel empire italien. La société des nations qui avait pris des sanctions économiques contre l'Italie renoncera à ses sanctions en juillet. Le 9 mai, Mussolini fait proclamer le roi Victor Emmanuel, trois empereurs d'Ethiopie. Mussolini se coupe de plus en plus de la société des nations et se rapproche de l'Allemagne hitlérienne. Le 11 mai, début des mouvements de grève en France. Mi-mai à Berlin, création de l'Institut allemand de recherche psychologique et de psychothérapie sous la direction de Matthias Heinrich Göring, cousin d'Hermann Göring. Ils feront des recherches entre autres sur la schizophrénie, l'épilepsie et ils tenteront de soigner les homosexuels afin de leur éviter le camp de concentration. Le 15 mai, Adolf Hitler, accompagné d'Hermann Göring, der Hardmilk et de Victor Lutz, visite l'escadron Horst Wessel, du nom du SA assassiné par un communiste, vu dans les vidéos précédentes ou le hors-série sur la SA. Le 16 mai, le ministre de la Justice, Hans Frank, déclare qu'en Allemagne, le droit et l'État sont entièrement entre les mains de Hitler. Le 19 mai, Hitler assiste au funérail de Julius Schreck, qui est garde du corps, chauffeur et ami de Hitler. Les témoins diront « c'est une des rares fois où Hitler pleure en public ». Donc quand je dis « pleure », c'est des larmes qui coulent le long de ses joues, et non pas des pleurs de ouf. Pour plus d'informations, je vous invite à aller voir le hors-série sur Julius Schreck. Le 25 mai, en France, extension du mouvement de grève dans tous les secteurs. Le 28 mai, l'Église protestante allemande adresse un mémorandum de 7 points à Hitler, dans lequel elle condamne la politique raciale, l'antisémitisme, la Gestapo, les camps de concentration, etc. Pour ce mois de mai, Goebbels nous parle du 1er mai. « Hier, un grand jour. D'abord, temps trop couvert. La jeunesse est au post-d'Asdion. Magnifique tableau. Tout a merveilleusement marché. Schreck parle en premier. Bien. Puis moi. Bref, mais brillant. Le fureur arrive. Des acclamations interminables. Il parle du fond du cœur. Un effet incroyable. La jeunesse est en délire. Le fureur lui-même est tout ravi. Parcours triomphal du fureur jusqu'au Lutzkarten. Deux millions de personnes. Enthousiasme délirant. Le soleil s'est montré. Spectacle magique au Lutzkarten. Indescriptible. Très dense. Je salue le fureur du fond du cœur. Puis il parle. Merveilleusement en forme. Des mentis cinglants contre les fauteurs de guerre. Tempête d'applaudissements. Trajet de retour triomphale. Réception des ouvriers au palais présidentiel. Les ouvriers sont merveilleux. Et le fureur est très cordial envers eux. Tianning est très ému. De même que Schumann. Tout le monde nage dans le bonheur et dans la joie. Ce fut notre plus belle fête de mai. Ensuite, Goebbels nous parle d'une embrouille avec Yalmar Schart. Le fureur a eu une conversation avec Schart. Celui-ci voulait à nouveau limiter les pleins pouvoirs de Göring. Mais le fureur a refusé. Ça ne va plus marcher très longtemps avec Schart. Il n'est pas des nôtres de cœur. Le fureur est très mécontent de lui. Et surtout, de ce qu'il dit et écrit publiquement. Reste que Göring va avoir bien des difficultés à se tirer d'embarras avec le problème des devises et des matières premières. Il ne comprend pas trop ces domaines. Et il dépend des conseils qu'il reçoit. Ensuite, Goebbels nous parle de la conquête italienne. Chez le fureur à midi. Il a des soucis en politique étrangère. Les Italiens sont à Addis Abeda. Une sévère défaite pour l'Angleterre. Le Negus est à Djibouti. Pillage et incendie à Addis Abeda. Ensuite, il revient sur les élections en France. Les élections en France ont donné une majorité de gauche. Bienfaits pour les Français. 82 communistes à la Chambre. Paris comme Berlin-Naguerre. Les Français vont sentir dans leur chair ce que cela signifie. Peut-être manifesteront-ils ensuite plus de compréhension envers nous. Ensuite, Goebbels nous dit qu'il est malade et qu'il a des embrouilles avec Magda. Explication avec Magda. Elle pleure beaucoup et elle est si triste. Je suis tout ému. Je la traite souvent très mal. Je dois m'occuper davantage d'elle. Je l'emmène avec moi en déplacement. Elle en est toute heureuse. Elle est si bonne au fond. Mais elle a souvent ses lubies. Comme toutes les femmes. Il faut alors lui montrer les dents. Ensuite, Goebbels nous parle une nouvelle fois de Mussolini. Brièvement, chez le Führer. Il a parlé avec Phipps. Interrogation d'ordre très général. Le Führer excite l'Angleterre contre l'Italie. Il faut bien faire notre petite cuisine. L'Angleterre est très amère et humiliée. Mussolini le sentira un jour passer. Goebbels nous dit également qu'il y a de la pagaille au sein du gouvernement autrichien. Ensuite, Goebbels nous parle évidemment de Shrek. Il nous dit qu'il est très malade, qu'il va de plus en plus mal. Et ensuite, justement, il parle qu'il va à l'enterrement de Julius Shrek. Ensuite, Goebbels nous parle d'un procès contre des catholiques. Mercredi soir, départ avec le Führer pour Kiel. Grand procès de mœurs contre des prêtres catholiques. Tous, article 175. Le Führer pense que c'est une caractéristique de l'église catholique. Donc, article 175, c'est l'homosexualité. Ensuite, Goebbels revient dans cette fin de mois d'une visite de Hitler, de bateaux de guerre ainsi que de sous-marins et d'entraînement des soldats de la Wehrmacht. Et également attaques aériennes, brouillard artificiel de camouflage, tirs de torpilles, démonstration d'entraînement aussi bien de jour que de nuit. Goebbels dira, beaucoup vu et beaucoup appris. Notre Kriegsmarine est prête. Le Führer est très satisfait. Le 4 juin, en France, formation du gouvernement, Léon Blum. Le 8 juin, également en France, signature des accords de Matignon entre le patronat, les syndicats et l'État. Semaine de 40 heures, deuxième semaine de congés payés, obligations scolaires jusqu'à 14 ans. Le 13 juin, Hitler visite le bateau Hort Wessel. Le 17 juin, Himmler est nommé chef de la police dans tout le Reich. Le 18 juin, prise de fonction d'Himmler, où il tient un discours dans la cour du ministère prussien de l'Intérieur. Nous sommes un pays au cœur de l'Europe, dépourvu de frontières naturelles, entouré par un monde qui se bolchevise de plus en plus, de plus en plus aux mains du juif sous sa pire forme, celle de la domination brutale du bolchevisme qui détruit tout. Ce serait faire preuve d'une imprudence et d'une bêtise coupable que de croire que cela va prendre fin dans un an, quelques années, voire quelques décennies. Nous devons nous attendre à ce que le combat soit l'affaire de plusieurs générations. Le combat ancestral entre hommes et sous-hommes, sous sa forme moderne du combat des peuples ariens contre la juiverie et sa forme organisée, le bolchevisme. Y préparer tout un peuple et souder l'ensemble du peuple allemand à la police et à l'ordre de la SS, en tant qu'organisation pour la défense du Reich à l'intérieur, comme la Wehrmacht le fait pour la défense extérieure. Telle est sa mission. Alors l'avantage que Himmler puisse prendre le contrôle de toute la police, c'est que la police d'Allemagne va parler une seule et même langue. Jusqu'à maintenant, en fonction des régions, la police allemande ne travaillait pas de la même façon. Donc là, tout sera structuré pour que tout le monde parle le même langage. Himmler fera tout pour que la police ne soit encadrée par aucune loi, que la police doit accomplir la volonté des autorités de l'État et maintenir l'ordre qu'elle exige. Comme la Wehrmacht, la police ne peut agir que sur l'ordre des autorités et non selon les lois. Il rajoutera A cette même date, en France, décret de dissolution des ligues nationalistes et fascistes. Le 26 juin, par décret, Himmler réorganise complètement la police. Le général de police Kurt Dalluegg se voit attribuer le titre de chef de la police, de la gendarmerie et les unités des services secrets et de protection. Et Reinhard Hedrich reçoit la direction du service de sécurité, le célèbre SD. Le 28 juin, en France, Doriot fonde le Parti Populaire Français, le PPF. Pour ce mois de juin, Goebbels nous parle des grèves en France. Grande grève en France. Léon Blum est président du Conseil. La semence de Moscou a germé et grandi. Nous pouvons être satisfaits de cette évolution. Nos prévisions se réalisent. Grève également en Belgique et en Hollande. L'Allemagne est un îlot d'ordre et de discipline. Ensuite, Goebbels revient sur un projet de fric qu'ils essayent de stopper. Bloquer les décrets du ministère de l'Intérieur du Reich, qui prévoyait l'enregistrement de la confession lors des auditions de témoins et des procédures disciplinaires en cas d'adultère. Cela ne donne que des puanteurs et des tartufferies. Il faut juste que Frick ne lance de pierre à personne. Il aurait fort à faire. Comme déjà dit, Goebbels n'est pas un modèle de vertu. Il ne fait que coucher à droite à gauche. Donc forcément, s'il y aurait des procédures disciplinaires en cas d'adultère, Goebbels serait dans de beaux draps. Par la suite, rapport de Ribbentrop sur l'Angleterre. Les tendances favorables à l'Allemagne augmentent. Scepticisme à l'égard de la France. Tout y est sans dessus-dessous. Les juifs y travaillent de toutes leurs forces. Travaillent à la maison. En Palestine, de nouveaux grands remue-ménages. Pauvre Angleterre. Pour ce qui est de l'information de Goebbels sur les troubles en Palestine, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que cela est prévu pour la série Les Juifs et le Troisième Reich. Mais juste pour information, il faut vous dire que pour ce mois d'avril 1936, une révolte arabe éclate contre les Britanniques et les Israéliens. Celle-ci se déroulera de 1936 à 1939. Tout cela parce que les Juifs commencent à arriver en nombre en Palestine. dû à l'accord Avara avec le Reich allemand, les Britanniques laissent faire et les Juifs commencent à parler d'un État israélien. Ce qui fait que même les pays arabes autour commencent à se poser des questions et commencent à demander des explications aux Anglais. Je donne la date de la révolte de 1936 à 1939, mais vous pouvez aussi trouver la date de 1935 à 1938. Tout cela dépend des historiens et de quel événement a déclenché la révolte. Parce que la révolte initiale a commencé en 1936, mais l'élément déclencheur est survenu en 1935. Et pareil, 1939 la fin de la révolte, mais cela s'est quand même calmé en 1938 avec l'arrestation ou l'exil de leaders. Mais j'y reviendrai. Par la suite, auparavant chez le Führer, Papen et Ribbentrop sont là, politiques étrangères. Le Führer voit venir des conflits en Extrême-Orient et le Japon étriera la Russie. Et ce colosse va chanceler. Et notre grandeur viendra à ce moment-là. Et nous devons alors nous pourvoir de terre pour cent ans, en espérant que nous en ayons alors terminé et que le Führer vive encore pour que cela se réalise. Encore un long moment chez le Führer. Il n'aime pas les femmes maquillées, apprécie d'autant plus Magda qu'elle est restée une femme simple et sans artifice. C'est aussi pourquoi Edda Mussolini ne l'a pas impressionnée. Ce ne sont pas des femmes comme cela qui donnent à une nation des enfants sains. Pour information, pour ce mois de juin, la fille de Mussolini est en Allemagne. Ensuite, Goebbels nous parle d'Himmler. Himmler est nommé chef de la police allemande. C'est bien, il est intelligent, énergique et inflexible. Nous serons toujours en harmonie ensemble. Il s'est plaint amèrement de Lutz auprès de moi. Il faut dire que Victor fait beaucoup de bêtises. Il grogne et il boit. Deux mauvais points. Pour rappel, Lutz, c'est le chef de l'Aïssa. Ensuite, Goebbels nous parle des sœurs Midford chez le Führer. Les deux Anglaises sont là. Nous déjeunons à midi, tous les quatre, dans l'intimité. C'est très sympathique. Le Führer parle du passé. Merveilleux comme toujours. Des Berstein dont il fait un vif éloge. Les deux femmes parlent de l'Angleterre. Elles haïssent les London Derie. Elles n'ont pas complètement tort. Pour finir, je dégote 10 000 livres pour Moxley. Le Führer est d'accord. Qui sait ? Cela peut servir à quelque chose. Ensuite, Goebbels nous parle d'un combat de boxe. Restez éveillés cette nuit. C'est le combat entre Louis et Schmeling. Les herlettes sont là. Avec Annie Ondra et Elo. Nous parlons, rions et réconfortons Annie. Elle est ravissante. Puis, le combat commence à 3h du matin. Au 12e round, Schmeling met le nègre KO. Merveilleux. Un combat spectaculaire et excitant. Schmeling s'est battu pour l'Allemagne. Et il a vaincu. Le blanc contre le noir. Et le blanc était un Allemand. Transport de joie dans toute la famille. Je suis tout joyeux. Nous allons faire aujourd'hui une promenade en bateau. Et fêter la victoire. Donc voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses. Et je vous souhaite une bonne journée.